En plein mercato de janvier, c'est le transfert de l'année qui a eu lieu en Formule 1. C'est officiel, Lewis Hamilton va quitter Mercedes et rallier Ferrari. Alors le transfert, ça sera effectif dans un an pour la saison 2025. À la fin de son contrat. Il a passé 12 saisons chez Mercedes. Milieu d'aujourd'hui. Lewis Hamilton rallie ainsi la plus prestigieuse écurie du paddock de Formule 1. Est-ce excitant ? Il nous a dit « Oui, je suis tout excité, c'est pour ça que je suis en retard, c'est Philippe Sanfourche. Vous avez une minute pour libérer toute cette excitation. On va baisser l'intensité lumineuse, le compteur va s'enclencher. Pourquoi êtes-vous excité à Milton chez Ferrari ? » Je crois que quand on aime ce sport, on ne peut qu'être follement excité par cette perspective. Lewis Hamilton, on ne le présente plus, c'est le titre de champion du monde. Il a tous les records, 103 victoires en Grand Prix, 104 pôle position. C'est un monstre. Il va être accolé à l'écurie la plus mythique de l'histoire de la Formule 1, qui a aussi le record du nombre de victoires. Tout ça, déjà, c'est un mariage fou, c'est le mariage du siècle. Ensuite, Ferrari n'a pas gardé le plus mauvais des deux. C'est-à-dire qu'il garde le meilleur pilote qu'ils aient actuellement à opposer à Verstappen. Et il va y avoir un duel au sommet, dans une écurie au sommet, avec tout ce que ça comporte de glamour. Parce que Ferrari, ça fait rêver depuis des dizaines d'années, c'est mythique. Et tu accoles un mec qui est une rockstar. Parce qu'Hamilton, on a un peu oublié, parce que là, ça fait deux saisons qu'il est dans le trou. Mais le mec, il a son rond de serviette partout. Il est pote avec Tom Cruise, avec la Terre entière. On lui a prêté des relations avec Rihanna, Shakira, tous les mannequins du monde. C'est-à-dire que ça va être un focus sur la Formule 1, comme il n'y en a pas eu. D'ailleurs, c'est lui qui l'a amené, la série Netflix et lui, qui ont remis la Formule 1 au devant de la scène. Donc, c'est un mariage qui est exceptionnel. Ça ne peut qu'être excitant. C'était Philippe Sanforge dans ses trois heures. Les possibilités de relations avec Rihanna et Shakira, tout le monde a eu droit. Excusez-nous, vous êtes en train de nous dire que vous avez un love affair, Didier. Non, mais bon, il y a eu des bruits. D'accord, il y a eu des bruits. Shakira, Rihanna. Philippe, vous êtes-il convaincu, chers téléspectateurs ? Vous allez sur le site L'Équipe pour trancher, convaincu aussi par les pères. Vous avez perdu votre aimant, mais j'ai l'impression que le micro est venu. Dites oui ou non. Oui, non, est-ce qu'il vous a convaincu ? Non. Non, ok. Et Fred ? Non. Non, non plus. Oui. Le Marquis ? Bien sûr. Bien sûr. Hamilton chez Ferrari, c'est quelque chose... Nous avons le duel au 3-1, c'est exceptionnel. Didier, vous n'avez pas compris, on ne fait pas de duel après une nuit pour convaincre. Ah oui ? Ah ben oui ! Ah ben non, on ne rajoute pas une choucroute et on ne remet pas derrière, je ne sais pas... Si tu as encore faute, un cassoulet sur une choucroute ! Je serais quand même intéressé. Vous, est-ce qu'il vous est convaincu ? Si tu es une aventure, un assouillé, Jean Gabin et Michel Audiard. Bon, ok, mais d'accord. Didier, convaincu ou pas par... Plutôt parce que Ferrari, tu comprends Ferrari. Hamilton, c'est vrai qu'il y a un phénomène là qui est arrivé. Bon, c'est ces derniers temps, mais Hamilton, c'est pas rien. Tous les plus grands, pas Ayrton Senna, je te l'accorde. Oui, parce que Jean Todd a dit non. Il a dit en 95. En 95, c'était un peu cher. Mais j'ai dit non, qu'est-ce que les gens... Comment tu peux dire non à Senna ? C'est honteux. Mais les plus grands, quoi. Tu vois, des Schumacher, Oloda, voilà, exactement, tu me le sors de la bouche. Et je me dis, Hamilton, chez Ferrari, ça a quelque chose de magique, quelque part, quoi. Ok, attendez, attendez. Rien que pour ça, et puis après, les arguments du spécialiste. Moi, je le suis pas, mais... La contestation du ville-peuble. Fred Verdier, non. Pourquoi ? Quelle est la raison ? Si il y en a plusieurs, vous en mettez une. Je me banderais à l'arrivée d'Hamilton avec son égo, qui est conséquent. Il est tout à fait capable de mettre un bazar pas possible dans l'écurie. Que fait-on de Charles Leclerc ? Il va être déclassé, va-t-il accepter son rôle de numéro 2 ? Il vient de re-signer à 50 millions. Il va finir sa carrière à 50 millions d'euros par an. Donc, il est pas déclassé. Il n'y a pas que l'argent dans la vie. Non, mais il n'y a pas que l'argent. Pour déterminer le statut, c'est comme dans un vestiaire. Si tu fais signer un mec à 50 millions, tu vas pas lui dire ça. Il va passer à numéro 2. J'entends tout ce que tu dis. C'est bon, pourquoi ça vous excite pas ? Mais si, c'est excitant, Hamilton. Hamilton, c'est excitant. Mais la Formule 1 n'existe pas depuis 2 ans. Parce que Verstappen marche sur la Formule 1. Parce que la Ferrari, malgré le changement de pilote, le changement d'ingénieur. Mais Hamilton n'arrive pas non plus à redresser la barre avec Mercedes. Donc, tant qu'il y a Verstappen qui marche devant avec la Red Bull, que ce soit Hamilton, il n'y a plus de Formule 1 depuis 2 ans. Vous voyez bien. Netflix, avec Formula 1, a réussi à relancer un petit peu l'intérêt. Et je suis le premier à m'être plongé. Mais la saison de Formule 1, le début de saison, depuis 3 saisons, tu sais qu'il gagne. Alors Hamilton, ça va durer peut-être le temps que ça va durer. Ça va être super. Mais bon, si la Ferrari avance aussi vite qu'une Dacia ou que ma Citroën, ma première bagnole quand j'avais 18 ans, la Formula 1 va perdre très rapidement son intérêt. En 2026, toutes les cartes sont rebattues. Ah, ben en 2026, ben d'accord. Bon, super. Il va y avoir quatre moteurs dans la voiture de Ferrari. On va faire repartir de zéro l'ensemble du package, châssis moteur, c'est-à-dire que toutes les écuries vont repartir de zéro. Yvan Le Mède, une culture italienne. Mais donc, moi, j'attends de voir. Yvan Le Mède, une culture italienne. C'est le Real Madrid de l'automobile. C'est la plus grande marque historique. Tous les grands pilotes ont voulu piloter Ferrari. Le Real continue de gagner les gens. Il n'y a que deux pilotes. Le Real continue de gagner les gens. Bien sûr, bien sûr. Mais l'histoire, elle est belle de prendre Hamilton chez Ferrari. Et après, tu vas avoir un marketing aussi. Les Shakira, les Beyoncé, le côté festif ou le côté people qu'a Hamilton. Pour les ventes automobiles, parce que quand tu lis l'histoire de Ferrari, ils te disent toujours quand même que les week-ends où ils gagnent les Grands Prix, ils vendent beaucoup de Ferrari la semaine d'après. Ils vont vendre en Angleterre, parce qu'en Angleterre, ce n'est pas Ferrari la marque numéro un. Il y a des Bente et des machins. Ils vont vendre des voitures dans le monde entier aux Etats-Unis. Donc, il y a un effet business pour Ferrari, pour le groupe Fiat, qui n'est pas neutre au-delà du spectacle de l'automobile et des compétitions. Romain Aran, sur le business, justement, il y a déjà un impact sur cette annonce alors qu'il va arriver en 2025, les Wies Hamilton. Oui, alors que les rumeurs commençaient à poindre le bout de l'heure née ce matin, eh bien, tout simplement, l'action Ferrari à New York s'est envolée. Plus de 10% d'augmentation directement. Du coup, la capitalisation boursière a, elle aussi, augmenté. Et l'augmentation risque de continuer, surtout désormais que la nouvelle est officielle. Mais vous n'êtes pas business. Des champions du monde qui débarquent chez Ferrari. Il y a eu Schumacher. Il était deux fois champion chez Benetton et on connaît son histoire. Il a écrit l'une des plus belles pages de la Formula, de la Scuderia à Ferrari. Alain Prost. Mais également, Vettel à Lanzo. Et le plus célèbre, c'est justement Alain Prost. En 1991, sa Ferrari, alors que Prost est triple champion du monde, a le record des victoires à l'époque. C'est finalement le Alain Prost, le Hamilton, pardon, de l'époque. Eh bien, il ira même jusqu'à comparer sa Ferrari à un camion. C'est aussi dur que de tourner la Ferrari et de manœuvrer un camion. Bon, ça n'avait pas plu à la direction de Ferrari. Prost, limogé sur le champ. Il devra se reposer, d'ailleurs, pendant la saison 92. Moi, je regarde quand même, les années passent. C'est un camion au Ferrari. Oui, les années passent. Il aura 40 ans lorsqu'il pilotera une Ferrari. Trop tard ou pas ? Il a toutes les qualités. Et il y a aussi l'arrière-cuisine. C'est-à-dire que s'il revient, c'est aussi parce qu'il y a une relation de confiance avec Fred Vasseur, le patron de l'écurie, qui est le Français, qui ne l'a pas lancé parce qu'il était déjà sur sa lancée, mais qui l'a fait exploser en GP2 pendant deux saisons. C'était un très bon pilote. C'est devenu un excellent pilote. Il a gagné, je crois, 15 courses sur 20 à ce moment-là. Et là, vraiment, tous les espoirs qui étaient placés en lui se sont avérés être particulièrement positifs. Il y a une relation de confiance. Quand tu fais venir Hamilton, tu fais venir aussi de nouveaux ingénieurs. Certains que tu avais qui étaient très bons vont retrouver la flamme. C'est-à-dire que c'est comme quand tu fais arriver le plus grand joueur du monde dans le plus grand club du monde. C'est-à-dire qu'il y a une émulation qui se remet en place, qui ne t'apporte pas la garantie du succès, mais c'est quand même un ensemble de pièces qui te permettent de dire que... Encore une fois, la question, ce n'était pas est-ce que Ferrari va redevenir forcément champion du monde ? Est-ce que c'est excitant ? Je n'ai pas de boule de cristal. Mais est-ce que c'est excitant ? Oui, c'est excitant. Je pense qu'on a fait la... Pas mal, la dernière intervention. C'est pas mal. Pas mal, là. C'était les Pounder Sisters. Merci beaucoup, Didier. Est-ce qu'il vous a convaincu ? Sur 100 fourches, vous pouvez nous répondre sur le site l'équipe. Oui, mais bien, c'est un triant. 82% ! 82% !